coucou guys j'espère que vous allez bien donc pourquoi ce sourire sur mon visage c'est que ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour filmer cette vidéo là émotionnellement parce que c'est une vidéo que c'est quand même pas mal personnel mais que j'ai décidé de la faire et j'ai décidé de prendre mon courage à demain et de vous la filmer tout simplement parce que c'est une vidéo en même temps qui va vous permettre de me connaître moi personnellement au web et aussi parce que j'ai besoin de libérer d'un point puis vu qu'on est une famille you know one thing ben je me suis dit ouais et je veux me débarrasser de tout ça parce que c'est un peu un vibe négatif et je veux vraiment vraiment tourner la page et je me suis dit que c'était la meilleure façon de tourner la page donc je vais parler d'une situation qui s'est passée dans ma vie personnelle donc je m'ouvre à vous et on va faire une story time donc j'espère que vous êtes prêtes je sais que c'est pas quelque chose que je fais normalement je veux pas faire ça pour faire le buzz comme on dit pour avoir de vue ou whatever c'est pas ça pas du tout c'est juste pour être tout à fait comme d'habitude honnête et je veux juste vous montrer que je suis pas parfaite puis que moi aussi j'ai des beaux beaux voilà donc c'est pour ça que je vais vous en parler donc en gros topo vous allez comprendre un peu qui je suis je vais parler un peu de ma personne parce que c'est quelque chose que je fais pas rarement je sais que c'est vraiment bizarre à le dire mais je suis pas quelqu'un qui aime m'exposer genre aux gens là vous allez faire comme ok mais t'es sur youtube t'es sur les réseaux sociaux puis comme sur snap tu nous partage tellement de trucs puis blablabla pourquoi je fais c'est que j'aime partager avec les gens que j'aime mais d'avoir un grand auditoire puis de partager toutes sortes de choses moi c'est pas quelque chose c'est pas que j'ai peur j'avais une crainte avant donc c'est pour ça que j'ai fait youtube puis je me suis lancé pour pouvoir aider encore nombre mais c'est pas ça c'est que je suis quelqu'un je suis un peu réservé j'aime avoir un petit public à moi genre en fait trois quatre personnes avoir un plus grand public pour moi c'est un challenge c'est pas que c'est impossible c'est ce que c'est un autre challenge et et c'est ça mais de nature j'ai quelqu'un qui est quand même sociable j'adore parler avec les gens mais en même temps j'ai quelqu'un qui est exemple dans une fête et tout je vais parler de la côté même année je veux juste aller dans mon coin tout seul puis je vais regarder la fête ou je vais être là en train d'aider j'ai de la personne que si t'as besoin de quoi que ce soit c'est moi qui vais être là puis que je vais t'offrir mon aide en fait moi je suis ce genre de personne là je suis aussi la personne qui n'aime pas des voix là en fait à 200% qui je suis parce que avec avec mon baguette à moi mon expérience à chaque fois que je devais partager quelque chose de personnel ce que j'ai vu que les gens faisaient là je suis vraiment mais tu sais je m'excuse c'est que les gens utilisaient mon bobo utilisaient en fait ma faiblesse pour m'attaquer lorsque j'avais une situation x ou y ou pour se venger par exemple fait que depuis ça ben moi j'ai arrêté de me dévoiler à 100% de plus moi je pense que c'est quand même sain de se garder un petit jardin secret qu'on pourrait dire ça comme ça c'est faut pas toujours tout dire à 100% et tout le temps je pense que parce que moi personnellement je pense que c'est quelque chose à faire avoir son petit jardin secret je suis la personne qui claque beaucoup donc en bon québécois je suis tout en train de parler j'adore échanger j'adore parler je suis bizarre à dire j'adore parler c'est pas un passe-temps là mais bon c'est ça j'ai pas peur de parler avec les gens j'ai pas peur d'échanger je pense que je suis quelqu'un qui peut quand même être assez ouverte c'est sûr et certain que tu sais j'ai mon espace à moi aussi qui peut être une croyance peut-être limitante etc etc mais je suis pas quelqu'un qui va non plus ouvrir mes bras comme ça à quelqu'un que je ne connais pas parce que dès que pour moi tu es un étranger ou que je t'ai jamais vu je mets une barrière parce que pour moi tu es un inconnu je te connais pas je sais pas tes intentions je sais pas qu'est ce que tu as derrière la tête fait que je mets quand même une barrière puis une fois que on a communiqué ensemble je vois que le courant est passé puis oh t'es une amie d'un ami ou whatever ou on a des points communs ou on s'échange quelques petits mots ben là on dirait que tranquillement la barrière commence à s'ouvrir puis voilà puis l'approche se fait naturellement puis là j'y vais puis je peux parler avec toi comme si on était les meilleurs amis du monde puis qu'on s'en est depuis des années lumière alors que ce n'est pas le cas avec certaines personnes j'ai ce lien là avec d'autres pas du tout je suis aussi quelqu'un de très 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 parfois là puis la vie m'a secoué parce que même si tu peux faire 10 000 plans c'est jamais ça qui arrive mais tu sais je l'ai appris avec le temps donc moi je suis quelqu'un qui est très 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 perfectionniste je suis quelqu'un qui ne sort pas trop trop des chantier battu c'est pas que j'aime pas ça c'est que je le fais pas naturellement disons-le comme ça mais je suis toujours ouverte à ce qu'on me propose ça mais il faut toujours un petit peu me me sécuriser disons ça va être correct tu vas voir il y a des gens que tu connais ou tu écoutes je l'ai fait ça s'est super bien passé ou que j'ai des feedbacks ou on doit faire une expérience différente puis j'y vais avec des personnes là je suis un peu plus un peu plus go ok go tu sais quoi on va y aller on va y aller mais on va dire si je me mets à la ronde je vais pas faire le goliat toute seule ou des trucs comme ça genre ça no way je le ferai jamais là je vais faire des petites tamponneuses ou whatever là ça c'est mon genre de personne mais exemple si je suis en équipe je suis avec mes amis des trucs comme ça là j'y vais j'adore ça et en parlant d'équipe je suis quelqu'un qui adore travailler en équipe mais quand vient le temps de travailler toute seule il faut que je travaille seule j'ai besoin de rester dans mon cocon j'ai besoin de rester dans ma bulle j'ai besoin de rester dans ma grotte j'ai quelqu'un qui est un peu selfish quand vient le temps de travailler et juste avoir un moment pour moi j'adore les gens j'adore parler pis tout mais j'ai besoin de ce moment là parce que si je l'ai pas on dirait que je perds un certain équilibre dans ma journée dans mon quotidien pis ça marche vraiment pas parfois je peux paraître un peu sec un peu antisocial pis on me le dit aussi même à la maison ma famille ah ces filles là elles sortent jamais de sa chambre ou nana c'est pas que je sors jamais de ma chambre c'est que j'ai besoin de me retrouver je suis comme ça j'ai besoin de me recueillir j'ai besoin d'être toute seule j'adore faire la méditation aussi c'est quelque chose que je pratique quotidiennement donc là je peux entendre mais est-ce qu'il y a un peu qui je suis je suis quelqu'un qui abscette la critique mais je suis très sensible à la critique qui veut dire que quand quelqu'un me critique je l'écoute mais je regarde l'étonation je regarde aussi tout ce qui est gestuel et je regarde aussi souvent le ton de voix ou comment ça a été écrit je suis très 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 sensible à la critique j'adore vraiment les critiques constructives mais ce que je suis pas capable de tolérer c'est vraiment quand quelqu'un essaie de me rabaisser j'ai de la misère avec ça et parfois je peux être rude je peux vraiment être rude pas pour être méchant c'est juste ça se sent naturellement pis tu sais avec le temps c'est certain que j'ai appris à me contrôler à laisser passer certaines choses etc etc on a pas le choix de s'adapter l'autre chose aussi c'est que parfois j'étais trop j'étais trop trop accueillante trop gentille pis avec les années et à force de grandir j'ai remarqué que tu peux pas te permettre d'être trop accueillante trop vouloir aider trop pour les gens parce que les gens te prend définitivement pour une conne désolé mais c'est vrai ils te prend pour une imbécile comme si que toi t'avais pas de cerveau alors que c'est pas ça mais parfois faut oublier le côté émotionnel et vraiment se mettre sur ce qu'on voit, le concret pis ça je l'ai appris avec le temps aussi humm les autres choses je vais laisser pour une autre vidéo que je vais faire qui va parler juste de moi donc là je vous donne un peu un petit portrait de moi vite vite mais je suis quelqu'un quand je suis avec quelqu'un un groupe ou dans une activité ou dans quelque chose qui a une importance pour moi je suis là à 200% je me mets à 200% quand je suis avec quelqu'un ou quand j'aime quelqu'un je vais pas te vendre que je t'aime je vais te montrer je vais être affectueuse je vais tout faire tout, 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 tout mais la chose que je ne respecte pas et que je ne peux pas et que je peux mourir juste pour ça ça c'est une de mes valeurs comme on the top que je pourrais jamais aller en dessous pis depuis que tu touches ces valeurs là pis que t'es pas capable de mettre en application comme il faut c'est finalement pis toi c'est le respect pour moi le respect pis c'est pour ça que ça touche un peu pour moi la critique c'est que certaines personnes disent des mots ou disent des choses blessantes pis pour moi ça peut être vu considéré comme étant un manque de respect dépendamment de comment ça a été dit ou whatever it is bref je ne rentre pas dans les détails mais pour moi le respect c'est une de mes valeurs fondamentales ok c'est plus grand que mon nom mon nom a rien à voir avec ça si t'es pas capable de donner le respect que ce soit mes amis la famille mon entourage mes collègues de travail c'est fini hein moi je deviens un taureau qui voit un drapeau rouge je te fonce dessus je m'excuse mais moi le respect c'est quelque chose qui est pas juste important c'est fondamental c'est quelque chose que je peux plus t'expliquer genre si tu me manques de respect peu importe ton âge peu importe ton sexe je deviens malade je deviens folle il me faut mon respect je le demande pas je l'exige puis si c'est pas fait je vais aller le chercher ok je vais aller le chercher je sais que pour certaines personnes c'est encore oh my god il est vraiment comme ça oui je suis comme ça pour moi le respect c'est c'est quelque chose ou quelqu'un me dit que j'ai manqué de respect je vais m'excuser puis je vais quasiment me mettre en larmes puis je me sens vraiment pas bien parce que pour moi c'est vraiment important donc on va passer à cette fameuse story j'ai pas fait d'idées en tête je sais pas comment je vais l'expliquer mais je vais essayer de faire ça assez clair parce que vous savez que parfois j'ai tendance à être hyper clair et parfois j'ai tendance à ne pas être clair donc c'est des tendances varient là mais bon ok donc là vous avez un peu un petit portrait de qui je suis donc dans le fond la story c'est à propos d'une ancienne relation amoureuse que j'ai eu il y a quelques années genre deux ans en tout cas quelque chose comme ça qui est alentour de ça c'est pas important c'est des des donc ça faisait quand même assez longtemps que j'étais célibataire bon je rencontrais deux enfants dans des des prutes ou des jeunes hommes mais c'était pas plus que ça c'était pas intéressant moi je suis un genre de personne je vais pas me forcer à être avec quelqu'un je suis bien avec moi-même je suis bien avec ma personne donc si tu es dans ma vie t'es un plus faut que je te vois comme un plus et il faut que tu me fais sentir comme si t'es un plus pour moi c'est un je ne vis pas pour quelqu'un d'autre je vis pour moi je suis capable de faire mes trucs de façon basic pour moi-même mais la personne c'est un plus puis moi je vois vraiment comme ça puis moi quand j'entends parler d'un couple je vois comme ce couple là c'est une team moi je le vois comme ça bref ça c'est moi je sais pas si c'est correct mais bref ça c'est moi fait que c'est ça fait que comment ça s'est passé en fait en grosso modo en bon québécois on va faire un quick recap j'ai rencontré ce jeune homme là grâce à une amie que je connais depuis longtemps au secondaire on s'est perdu de vue après ça on se parlait de temps en temps et après ça boum ça a repris ça fait quand même un bon 7 ans que je connais la personne je suis pas jeune de le dire je m'en fous qu'elle va voir la vidéo que les deux personnes vont voir la vidéo j'en ai rien à foutre j'ai rien à cacher parce que tout ce que je dis je sais ce qui s'est passé pour de vrai donc voilà et dans le fond c'est ça fait que dans le fond d'une soirée super nice et tout ça faisait vraiment longtemps qu'on s'est pas vus on s'est rencontrés pis là elle m'a dit oh mais t'sais il y a quelqu'un d'autre qui va se racheter c'est un ami mais t'sais il vient de tel tel pays on s'en fout c'est pas important pis il va venir ici pis il est venu ici mais là t'sais il y a un peu du c'est pour lui fait que j'ai dit de venir oh pas de problème t'sais moi comme je l'ai dit moi je suis pas sociable dans la vie pas trop mais un peu fait que j'ai dit ok parfait fait que dans le fond c'est ça il vient on parle avec j'ai comme humm il y a un intéressant il y avait l'air intéressant il y avait l'air d'être très intellect et tout j'étais comme ouf ouf t'sais il y avait l'air de savoir ce qu'il disait on avait une bonne communication il y avait un partage j'adorais ça t'sais pas j'étais comme wow t'sais que tout tout ce qu'on aime en fait je sais que tout le monde pense au cul pis c'est pis ça pis il y a des beaux fesses c'est comme oui oui mais en même temps avoir un dialogue avec la personne avoir un échange intelligent pis tout comme ça c'est vraiment sexy guys whatever c'est peut-être juste moi fait que c'est ça fait que là on s'échange bla 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 pis tout fait que là écoute vu t'sais je suis un petit peu nouveau ici à Montréal est-ce que ça serait possible que t'sais on puisse échanger nos réseaux sociaux et tout ben parfait pis moi j'étais hi 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 t'sais fait que j'étais super contente j'étais comme ok au début j'hésitais par exemple j'étais comme est-ce qu'il va m'utiliser pour faire le tour touristique de l'île de Montréal ou whatever j'étais comme ah whatever on va voir fait que finalement c'est ça que je fais on s'échange mon numéro pis tout fait que ça va bien on part parfois on s'échange pour des petites tuniseries mais c'est à l'intérieur fait que là il y a une journée on est on est dans un café Starbucks moi pis l'autre amie de plusieurs années pis elle avait un problème avec son ex fait que là elle était plus avec mais ce gars là c'est le gars t'sais c'est comme le gars t'sais comme une fille a toujours un gars qui va toujours rester là ben elle c'est le gars ok pis t'sais elle a vécu quand même beaucoup avec c'est un gars qu'elle appréciait qu'elle aimait blablabla fin fait que là elle a rompu avec fait que là madame elle ok fuck les gars pis moi je vais le faire mais je vais me chercher un autre gars pis vous savez quand on veut se trouver une roue de secours c'est ce qu'elle faisait moi j'étais comme c'est pas une bonne idée mais t'sais moi j'étais prête j'ai pris un trajet de 1h30 non 1h10 pour aller dans un Starbucks qui était à 20 minutes de chez elle pour après ça l'entendre parler et tout mais que finalement madame était pas prête à parler avec moi elle était tout le temps sur son téléphone fait que moi j'ai fait whatever comme ok fait que moi aussi je me suis venue avec tout mon téléphone pis à y aller fait que là je parle avec l'autre gars que je déconne fait que là on essaie de se parler d'un sujet mais comme il n'a pas vraiment compris ce que je disais pis vu qu'il est anglophone t'sais parfois je le parlais pis j'étais comme pas sûre qu'il comprenait ce que je disais parce que je le disais en français fait qu'on a eu des mauvaises interprétations pis là on a eu un petit accrochage en tout cas ça s'est pas bien passé de ce côté là pour ça mais c'était pas énorme fait que pendant que moi j'ai texté avec lui moi je le savais pas mais elle a texté avec lui pis durant la soirée on s'est parlé ben t'sais elle m'a demandé des feedbacks pis tout comment ça allait avec lui pis par là fait que là j'ai dit ah ça s'est super bien passé il est vraiment gentil écoute t'sais j'aimerais ça comme apprendre à le connaître t'sais pour voir comme what's up il était pas si plus que ça je dis what's up t'sais fait que j'expliquais à mon ami mon intérêt envers cet individu pis pendant que moi je le parlais pour essayer de régler le problème parce que je pense qu'il comprenait pas ce que je voulais dire ou je l'ai dit d'une autre façon whatever elle était encore elle était en train d'être sur Tinder pis en même temps elle l'écrivait je sais pas si c'est la même journée j'en ai rien à foutre que ce soit la même journée mais en grosso modo c'est ce qui s'est passé pis moi je la savais pas fait que on retient ça ok on a l'information on retient ça fait que là avec plusieurs plusieurs temps plusieurs attentifs finalement pis plusieurs accrochages finalement on s'est rejoint pis finalement ça a marché fait que finalement on est resté ensemble on était un coup on peut dire ça comme ça on peut dire ça fait que là c'est ça fait que là ben t'sais moi j'étais focus dans ma carrière slash formation que je savais pas ce que j'allais faire je savais pas si je voulais être entrepreneur je sais je suis en train de me redécouvrir parce que j'avais pris une décision vraiment importante de quitter les soins infirmiers au cégep du Vieux-Montréal pour toutes sortes de raisons personnelles mais en tout cas bref si vous voulez me poser des questions sur ça ça me dérangerait pas non plus fait que c'est ça fait que t'sais je parlais avec lui j'échangeais pis tout en tout cas j'étais pas j'étais pas focus sur ce qui se passait avant tout mais j'étais trop focus sur moi pis avec le temps j'ai compris certains éléments je m'en reviens sur ça fait que là fait que là c'est ça fait que là j'avais pas le temps de bon je me suis pas créé le temps on va dire comme ça pour passer du temps avec elle avec mes autres amis vraiment parce que c'était une période vraiment mouvementée j'avais beaucoup de changements cette année là vraiment beaucoup de changements pis j'avais besoin de me mettre des priorités en tête fait que là elle a vu que je passais moins de temps avec elle mais que je passais plus avec mon copain fait que ça l'a fait un peu de quoi fait qu'elle avait organisé à un moment donné une sortie entre nous ça s'est bien passé mais pas bien passé parce que je voulais moi passer du temps avec elle parce que la dernière fois que j'avais passé du temps avec cette personne là mais cette fille là elle m'ignorait elle m'ignorait c'était pas la même vibe il y avait tout le temps du monde de rajouter pis tu sais je dis pas que j'aime être le centre de l'attention mais j'aime être le centre de l'attention un petit peu tu sais celui-là c'est pas pour que tu me mets de côté pis que tu m'ignores toute la soirée je dis pas qu'il faut que tu restes comme ça à me regarder mais en même temps faut que je sois contente d'être là pis il faut que je sente que tu veux que je sois là pis qu'on puisse s'amuser s'échanger n'importe quoi comme la dernière fois quand je suis au Starbucks avec elle tout le long elle était sur son téléphone pourquoi tu m'as laissé faire une heure plus d'une heure de route pour aller avec toi dans un fucking Starbucks pour te parler de ta peine d'amour pis que toi tu me laisses pour après ça faire ce que t'as fait bref ouais t'es là fait que dans le fond j'ai goût de l'aller directement aussi dans le fond qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'avec le temps pis tout ce gars-là que j'étais avec aussi il y avait eu un problème avec elle parce qu'il avait remarqué un peu la même chose que moi t'sais elle était moins présente en disant qu'elle nous utilisait un peu pour trouver son fun ou pour rassembler du monde mais t'sais comme on se sentait pas comme oh je t'apprécie pis je veux que tu sois là comme je sais pas comment expliquer mais moi je me suis sentie pas je me suis sentie inutile j'avais l'impression que ça passait pas genre je pouvais aller quelque part d'autre avec d'autres personnes pis avoir beaucoup plus de fun pis m'amuser fait que j'étais comme ah t'sais quoi ce vibe-là I don't feel that like non fait que là c'est ça fait que nos dernières activités c'était tout ensemble au ciné parce qu'elle voulait absolument que je vienne pis qu'elle avait payé des billets pis qu'elle avait dit à l'époque à ce gars-là que ben t'sais que je la manquais pis qu'elle voulait me voir c'est cute mais moi je voulais pas la voir pis moi je suis comme ça quand j'ai fini avec toi j'ai fini avec toi j'ai fini avec toi ou si j'ai eu un problème avec toi pis que c'est pas réglé je vais pas me forcer à jouer l'hypocrite à faire un sourire jaune alors que j'ai pas envie d'être là ça me tente pas de jouer ce personnage dans ce film-là c'est pas pour moi ça bon j'ai dû y aller parce que j'étais comme un peu piégée parce qu'elle me l'avait pas dit pis elle elle a comme acheté des billets fait que finalement j'ai été fait que là on s'avait changé un peu des mémos pis tout mais bon j'ai pas resté plus j'ai pas resté plus focus sur ça et après ça il y a eu une fête chez la fille que je connaissais plus longtemps je me disais ok bon tu sais je vais faire l'effort je vais essayer d'y aller parce que les deux ils avaient une fin de session fait je me dis je vais aller je vais aller à la fête on va s'amuser ensemble j'étais dans la fête on s'amuse ensemble ça s'est super bien passé on a encore gardé les communications par texto parce que parce que c'était ça sauf qu'il y a une journée je me rappelle que lui devait aller chez elle pour faire des travaux jusqu'à là ça me déroge pas mais je sais pas pourquoi mais cette journée là j'ai ressenti un feeling qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas fait qu'après le travail il m'avait invitée il m'a dit ok mais viens nous rejoindre tu sais chez la fille qui est aussi mon amie à l'époque fait j'étais comme ok parfait dans mon adresse tu sais il m'envoie l'adresse et tout mais mon téléphone c'était un vieux samsung vraiment un vieux samsung puis avec la pluie puis la neige puis le froid il y a juste je l'ai j'avais plus de batterie fait que je cogne je cogne je cogne ça marche pas je cogne je cogne il y a personne qui répond je sonne je sonne il y a personne qui répond fait que là moi je suis en tabarnak en banque puis je m'en vais fait que là je branche mon téléphone je l'appelle je dis qu'est-ce qui se passe là comme c'est quoi le rapport genre je sonne je sonne j'appelle j'appelle il y a personne qui me répond il me dit oui mais ça sonnerait son ça sonnerait brisé ok mais si tu savais pourquoi tu m'as pas dit là on s'assigne et tout finalement je dis cool moi je vais pas là j'y vais pas puis j'étais super fâchée j'étais tellement fâchée guys oh my god j'étais super fâchée fait que là il me dit mais pourquoi t'es fâchée je suis comme parce que tu savais que je devais venir puis que tu t'es pas arrangée pour me dire d'avance que là ça ne fonctionnait pas dans du temps dans 5 mois un moment où est-ce que t'aurais pu juste m'attendre en bas parce que c'était quand même fermé puis t'assurer que je monte en haut sans attendre fucking 10 minutes dans le froid puis la pluie puis la neige pour mon téléphone je dis tu sais quoi je rentre chez nous fait que là elle m'appelle oh pourquoi tu rentres moi là je rentre chez nous je suis dans le métro je rentre chez nous bye puis là je raccroche parce que je suis sorti à barnaque mais pour de vrai à l'intérieur de moi j'avais senti un truc puis j'étais comme c'est pas pour rien j'ai senti ça tu vois j'avais senti comme quoi qu'il y avait quelque chose qui se passait entre les deux mais je savais pas quoi je savais pas où je savais comment fait qu'une journée parce que je lui ai parlé puis j'étais super fâchée fait que j'ai juste snap sur lui donc ça c'est à dire que je me suis énervée sur lui fait que je me suis énervée sur lui puis je suis comme tu sais quoi la journée où tu es partie là-bas puis il n'y avait pas de sonnette c'était pas vrai il y en avait une sonnette je l'ai vue j'ai sonné j'ai sonné puis tu n'as pas répondu elle n'a pas répondu fait qu'il y avait quelque chose qui se passait entre vous deux puis je le sais fait que là il était comme non il n'y a rien qui se passait c'est parce que la sonnette même si tu sonnes elle est là mais comme elle ne fonctionne pas la belle en haut parce que lui il parle en anglais fait que j'étais comme non 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 oh c'est ça t'as froid avec t'as froid avec je la sais je la sais je la sais là il est comme non il dit c'est pas ça fait que là il m'a expliqué un truc puis c'était vrai il m'a dit écoute si je voudrais comme faire ça avec elle pourquoi moi je m'aurais déplacé chez elle alors que l'école est plus proche ben en tout cas lui il est plus proche de l'école ou ce qu'il va genre fait que j'ai fait ok c'est pas fou je suis comme ok c'est pas fou c'est pas fou pis pourquoi on t'aurait invité si on voulait faire ça à deux j'étais comme ok fait que t'as fait ça fait que t'as fait ça à deux t'as fait ça là je commençais à revenir puis il est comme non 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 il est essayé de me skipper et tout j'ai dit ok j'avais pas de proche fait que je voulais pas commenter dans ce game là puis moi je suis quelqu'un qui n'est pas jaloux dans la vie mais comme je l'ai dit j'avais un feeling de quelque chose fait que j'étais comme it's not nothing like en tout cas fait que là j'étais comme ok ok fait que là après plusieurs plusieurs temps plusieurs mois et tout on se voit pas pis tout non non comme d'habitude de temps en temps très rarement pis là je sais pas comment ça a donné mais ça a donné que moi je l'ai écrit oh oui oui je me rappelle il m'expliquait qu'il y avait un problème avec elle pis qu'il y avait un gros problème avec elle pis il étudiait dans le même programme qu'elle à l'université fait que j'étais comme ok fait que là il m'expliquait j'ai dit mais moi c'est pour ça aussi que genre je me suis éloignée d'elle je voulais pas te dire parce que je voulais pas que ça t'influençait dans ta relation que t'as avec elle parce que veux veux pas j'ai ma relation avec ces personnes là pis toi t'as ta relation avec ces personnes c'est pas parce qu'on est ensemble qu'il faut forcément que tu coupes pis que t'arrêtes de parler avec elle parce que moi j'arrête de parler avec elle non surtout que à l'époque je voyais pas le mal tu vois il y avait rien qui me disait puis moi comme je l'ai dit je suis pas quelqu'un qui va faire ça genre à part si je vois comme un drapeau rouge je suis comme mais bon fait que là fait que là c'est ça fait que là il m'explique la situation qui s'est passée pis tout pis je suis comme oh my god elle a vraiment fait ça pis bref blablabla fait que là je me dis ok l'aimie me dit écoute comme t'as dit moi je pense que tu devrais comme régler la situation avec elle ça fait des années que vous vous connaissez moi par exemple moi c'est fini je veux rien savoir mais toi tu devrais régler la situation avec elle je dis tu sais quoi disons parce que tu sais j'en ai jamais vraiment parlé pis j'ai jamais ça à pouvoir en parler pis de savoir qu'est-ce qu'elle en pense pis tu sais c'est vrai ça fait longtemps qu'on se connait fait qu'on va pas laisser ça briser tu sais fait que là je propose à la personne qu'on va manger dans une place que je sais qu'elle aime pis que j'aime ben oui je sais pas si vous connaissez mais c'est cacao 70 à Montréal ok c'est vraiment bon mais c'est vraiment c'est bon là il y a plus bon mais c'est bon c'est bon si vous aimez le chocolat vous aimez le manger en gang de filles ou juste en gang avec des fondus des trucs avec des fruits du chocolat un peu noir au lait du caramètre bref il y a toutes sortes oh il y a du match aussi like hop bref 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 j'adore ça ok pis l'orbiché oh my god bref j'arrête c'est ça fait que tu sais c'est la place vraiment où est-ce qu'il faut être prête à manger pas mal de sucre on va dire ça comme ça donc on a été là mais j'avais un pressentiment quelque chose pis je me sentais pas bien pis j'étais stressée à l'avoir bien sûr que là j'ai pas dit j'ai pas dit ça fait que là j'arrive là-bas je suis super stressée je parle de tout je parle de rien tu sais comment vous parlez comment vous êtes stressée pis c'est ça que je faisais j'étais tellement stressée parce que j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose que je comprenais pas pis c'est encore en lien avec la première histoire comme je l'ai dit il y avait quelque chose ici dans ma tête qui disait fait que là moi je me disais écoute tu peux pas conclure quelque chose parce que c'est du passé pis tu sais ça faisait c'est quelque chose que j'ai pensé pas parce que sinon le reste de la relation ça s'est vraiment bien passé c'était pas parfait mais ça s'est bien passé pis tout bref fait que là fait que dans toute façon on parle j'ai fini par la fait que là je te passe la question bon ben parle-moi de toi tu sais qu'est-ce qui se passe fait que là elle me dit qu'elle a repris finalement avec l'autre gars que je lui dis que pour moi c'était sûr et certain que c'était le gars le gars pour elle en tout cas ben qu'elle du moins qu'il y convient même s'ils sont pas mal ils sont un peu bizarres en tout cas ils font des trucs bizarres entre eux mais ça c'est leur affaire ça me regarde pas personnellement pis quand je dis qu'ils font des trucs bizarres c'est que leur relation est bizarre ils cassent ils reprennent quand ils reprennent mais comme je lui dis est-ce que ça ça me regarde non ça j'ai pas commenté affaire sur ça c'est pas mes affaires fait que c'est ça fait que là dans le fond on parle de tout de rien fait que là on tombe sur le sujet fait que là elle me disait mais tu sais moi il est super gentil c'est une famille déjeuner mais non mais je suis comme ok mais moi je me cuisinais tout le temps parce que genre ben j'étais pas trop bonne fait que fait que pour moi c'était basic fait qu'elle m'expliquait elle me disait pour comme se montrer qui est comme, regarde ma relation j'étais comme, ok, ouais ah c'est bien, tu sais, mais j'étais comme, what the fuck, ok mais j'écoutais quand même, tu sais j'étais là, j'écoutais, j'étais là pour ça pis là elle est venue, elle m'a dit elle m'a dit, oh mais toi tu sais comment ça se passe avec là j'explique, ça se passe super bien pis tout elle est comme, hum ok, pis j'étais comme qu'est-ce que ça veut dire, être comme, oh mais est-ce qu'il va rester, qu'est-ce que c'est pas parce que elle dit, désolée, je sais que c'est pas correct de te le dire au moins j'ai au moins j'étais contente qu'elle me l'ait dit, cette partie-là de façon honnête, pis elle m'a dit, mais je pense pas qu'il est fait pour toi, pis là j'étais comme who you to tell me that like, who you, tu comprends fait que là, dans ma tête pis là je la regarde, je suis comme qu'est-ce que tu veux dire pis guys, dans ce repas-là je mangeais, mais je goûtais aucun goût des aliments aucun goût là, comme le côté sensible de ma papille gustative était pas là, même pas du tout comme je goûtais pas ce que je mangeais j'étais tellement comme anxieuse parce que je savais qu'il y a se passait quelque chose mais je savais pas quoi pis j'étais nerveuse aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ben voilà, en tout cas bref fait que là, je suis comme qu'est-ce que tu veux dire fait que là, elle m'explique elle me dit ben, je sais pas pourquoi il va être pour toi là désolée pis tout j'étais comme ok elle dit pis comme, tu sais je suis pas sûre qu'il va vouloir une relation voilà je dis écoute je sais pas quoi tu parles mais tu sais, je pense qu'il veut quand même une relation parce que il est prêt à s'installer ici il a fait des démarches il est allé prendre un cours un cours elle est allé chercher un ordre dans son ordre il faut qu'il passe des examens en français il l'a réussi fait que tu sais pour pouvoir pratiquer ici au Québec il faut que tu parles français même si t'es anglophone même si peu importe il faut le français au Québec fait que il a passé il a passé le diplôme pour ça il a passé son cours au français pour pouvoir pratiquer ici fait que j'étais comme tu sais, s'il voulait pas être avec moi il savait comme il aurait juste pas passé ça pis il serait retourné ou ce qu'il devait être retourné fait que j'étais comme what the fuck what's up fait que elle était comme ah ouais elle fait ça j'étais comme est-ce qu'il faut que je convainc un jury là j'étais comme oh my god c'était l'enfer fait que là j'étais comme là je me sentais vraiment plus bien j'étais comme ouais mais je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire genre pis elle était comme oh mais tu sais ben d'abord je vais pas te le dire j'étais comme elle dit oh mais tu sais il est tout le temps en train de regarder des filles à l'école il fait des commentaires nanana mais tu sais moi quand je suis avec ce gars-là là à l'époque je faisais tout le temps des commentaires sur des filles avec lui j'étais super à l'aise tu sais on agissait en ce temps comme si on était des amis fait que tu sais on va dire qu'il y a une belle fille devant je fais genre oh je suis look nice il va faire yeah pis il s'en fout pis même s'il fait des petits commentaires je sais que c'était pas des commentaires rabaissants désagréables dégueulasses ça a rien à voir c'est pas sexuel du genre en tout cas c'est conforme ok c'est politiquement correct pis je sais que je faisais ça avec lui fait comme elle dit ça j'étais comme mais tu sais t'es son amie fait qu'il faisait ça avec toi aussi non fait qu'elle m'a pas répondu fait que j'étais comme est-ce que tu peux avoir une réponse parce que je te parle je parlais au mur elle était comme ben je sais pas là il parlait des filles c'est un peu sexuel pis j'étais comme c'est pas son genre fait que j'étais tout pis j'étais comme qui faut que je crois parce que je comprends ah what's up fait que j'étais comme oh my god ok fait que là elle me dit ben c'est ça là pis en plus en tout cas elle dit elle dit qu'elle c'est ça mais je suis comme écoute comme si t'as commencé fini elle a pas quand même de finir fait qu'elle m'a dit tu devrais lui en parler en bref ça ressemble à ça c'est que je devais l'en parler à lui il disait j'ai un perso je me sens super cool fait que j'étais comme ok fait que là elle me laisse au suspens fait que là moi je suis comme là je suis comme elle ouvre mes bagues faut que j'attache mes cheveux parce que je vais le tuer je vais tuer ce gars je vais le tuer je vais le tuer je vais le tuer moi je suis comme ok mais cette journée là je me sentais pas bien de devoir confronter bon de devoir me faire dire des trucs comme ça par une amie j'étais comme pis je sais qu'en ce moment vous vous dites genre oh my god ok mais t'sais moi j'aurais aimé qu'on me le dise ou moi j'aurais pas aimé qu'on me le dise peu importe il y a jamais une bonne façon de faire des choses dans ces genres de situations là fait que moi pour moi c'est du cas par cas mais tu connais la personne tu sais ce qu'elle peut endure pis ce qu'elle ne peut pas endure mais ce qui est important c'est qu'à la fin ça soit fait pour l'aider mais de la bonne façon du moins la façon la plus le plus adaptée selon le cas x ou y ok parce que chaque situation n'est pas la même mais t'sais tu connais la personne moi si je te demande de le dire c'est parce que moi je suis pas de conne c'est que d'ailleurs ça c'est que moi si tu me le dis c'est que j'ai plus de respect envers toi qui a pris le temps de me le dire premièrement pis c'est ton devoir si t'as commencé moi je suis comme ça t'as commencé à voir ta bouche ta bouche t'as commencé quelque chose tu le finis si t'es pas capable de finir quelque chose commence pas la chose moi je suis comme ça t'as commencé à me dire un truc pis tu naisses sur le doute moi j'ai pas bien dormi après j'ai pas bien dormi je me suis dit non 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 j'ai pas gâché ma soirée j'ai essayé de bien dormir mais j'en ai parlé à personne pis je me sentais pas bien tu me laisses dormir comme ça de gérer mes affaires comme ça toi mais juste pourquoi t'as commencé à voir ton feedback pourquoi t'as commencé à voir ta gueule je m'excuse mais comme what's up moi je fais comme ça s'il faut que je commence un truc je vais le finir je vais essayer d'aller selon la capacité de la personne mais t'as commencé un truc chérie tu finis that's it moi je suis comme ça mais en même temps c'est moi vous comprenez c'est moi sauf que là moi je me suis dit ben moi je suis pas avec elle c'est vrai mais c'était une de mes bonnes amies à ce qui paraît fait moi pour moi mon environnement est très important très 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 important pis j'étais comme est-ce que je peux refaire confiance à ces personnes est-ce que je peux la faire confiance parce que comment je me suis sortie quand il y a eu ça quand elle m'a dit mais tu devrais demander ok j'étais comme oh my god je me suis pas sentie un moment avec plein de confiance et vraiment pas fait que j'étais comme ok bref fait que là après plusieurs temps moi j'écris moi j'écris directement à ce gars là je suis comme écoute faut qu'on se parle faut qu'on se parle ok ça va puis toujours oui ça va tout est posé tout est tranquille mais c'est pas vrai là quand il y aura le temps comment on va se voir ces journées là ok parfait il faudrait qu'on se parle fait que là il dit ok puis tout fait que là moi je continue ma semaine je fais mes affaires je me focus sur mes affaires toujours faut toujours rester focus ok fait que là j'entrecoute la personne la grande question je lui dis écoute je vais pas passer par dix mille chemins mais j'ai expliqué ma rencontre avec elle avec la fille fait que il était comme ok fait que là j'étais comme fait que moi je veux savoir de quoi elle parle parce que si tu ne dis pas de quoi elle parle je vais vous confronter vous deux avec moi ça va pas bien se passer je l'ai juste à dire puis moi je suis très je suis très folle ok j'ai jamais montré ces petits côtés là mais tu veux pas le voir et je sais que t'as une idée que je peux être folle ok I'm a black boo boo ok c'est le genre de choses là là puis comme non c'est pas parce que t'es blague je dis yes t'as raison c'est parce que je suis folle fait que si t'as un truc à me dire tu me le dis maintenant parce que je te veux jure mon amie il est comme ok 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 je suis comme moi dans ma tête je t'es comme parle parce que je veux rien savoir fait que là il fait son introduction puis tout moi j'écoute mais tu sais que moi je veux pas que tu es ton introduction je suis comme ça ok go 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 parce que je m'en fous genre dis moi ce que fait que là il m'explique finalement comme quoi que comme quoi que oui il avait fait avec elle donc ils ont eu des rapports sexuels puis j'étais comme ok mais c'était quand fait que selon ce que lui il m'a expliqué quand ils ont fourré ensemble je m'excuse quand je m'excuse mais c'est ça qui s'est passé fait que quand ils ont fait des frottis frottas on va dire ça comme ça quand ils ont fait des frottis frottas ben c'était au début de la relation donc au début de la relation j'étais comme ok fait que là j'écoutais ce qu'il me disait puis moi ce que j'ai compris en fait c'est que quand on s'est rencontré au Starbucks je sais que ça a été là pourquoi parce que un c'était au début de ma relation de deux j'avais expliqué qu'est-ce que s'était passé avec lui puis que ouuuu il était en date puis de trois elle était célibataire à l'époque puis elle voulait courir partout pour avoir le plus d'espérance puis se venger de son ex fait que c'était le parfait moment idéal pour ça fait que ça veut dire que pendant que moi je suis en train de flatter le dos toi t'es partie hé 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 puis tu sais je sais que c'était ça parce que je vais vous donner un truc ou peut-être un conseil expliquez pas comme qu'il est bon à faire ça ou qu'il est brûlée tu sais il y a des filles qui font ça ah moi j'ai tellement brûlée puis qu'il me plaint et faites pas ça parce que moi c'est en étant trop intime avec elle qu'elle s'est fait ah ouais ben je vais goûter je vais goûter puis j'ai le temps puis j'ai personne fait que je vais goûter puis malgré que je lui ai dit à cette fille là que j'étais intéressée elle s'en connaissait elle a pensé elle a sauvagé c'est tout elle s'en connaissait fait que c'est ce qui s'est passé puis je sais que c'était dans ces périodes là selon ce que lui me dit puis selon moi mes analyses de la situation ça serait là en fait fait que j'étais comme oh my god j'ai vraiment rencontré ce genre de situation là avec une personne que je ne m'attendais vraiment vraiment pas je ne m'attendais vraiment vraiment pas que ça s'arrive mais que ça arrive en fait cette situation là ça s'est passé puis ça m'a fait tellement mal puis là si vous me dites comment t'as fait comment t'as géré ça puis tout sérieusement je ne sais pas comment j'ai géré ça mais j'ai pardonné vu que c'était comme un peu avant mais j'étais quand même fâchée mais j'ai pardonné puis en bref c'est ça là parce que sinon la vidéo va durer genre 100 heures genre puis là je ne pourrais pas couper ça puis ça va être ça va être une éternité pour vous mais en bref c'est ça puis la fille je sais que ce que j'ai fait c'est pas correct puis je vous le dis sincèrement parce que je sais que c'est pas correct mais j'ai fait à croire dans le fond oh ouais on va se revoir on va se reparler mais dans le fond non pas du tout et pourquoi j'ai fait ça parce que moi je suis quelqu'un dans la vie je sais que les gens autour de moi doivent avoir une certaine maturité et je sais pas je me dis t'as une tête t'es supposée de l'utiliser puis de comprendre comme quoi que me semble qu'après quand tu me dis bon ben va régler ça avec ton copain puis il va te dire le reste de la situation me semble que t'es supposée de comprendre que j'ai eu la situation et que j'ai compris ce qui s'est passé puis que je l'ai pas pris je l'ai pas pris des deux côtés c'est juste que elle je l'ai vraiment pas pris parce que un gars ça part ça revient ça part ça revient mais l'amitié que j'avais avec cette personne là ça fait des années on aurait pu entretenir cette amitié là malgré ce qui s'est passé si elle aurait été sincère pour de vrai mais elle a pas été elle a joué avec moi oh mais pourquoi elle me parle pas je lui ai donné des billets de cinéma oh mais tu sais ton copain elle blâmait le gars elle lui a donné un bad profile comme un mauvais profil oh il est comme ça il est comme ça il est comme ça comme ça mais dans le fond c'était même pas ça le vrai problème c'était ce qui s'est passé entre les deux puis c'est ce qu'elle était pas capable de me le dire puis pour ça je la respecte pas je la respecte vraiment pas puis ça m'a fait tellement mal puis ça me fait tellement mal en parlant en ce moment parce que j'étais comme je méritais pas ça je méritais pas ça puis la personne elle connait ta situation oh my god elle connait ta situation elle connait ton chogol elle sait comment ta chogol en amour elle connait toi même elle connait elle connait minimalement tu sais qui je suis et t'as osé me faire ça et puis tu penses que je veux revenir je m'excuse je m'excuse j'aurais pas dû faire ça mais je l'ai fait je suis tellement j'étais tellement déçue à être fâchée contre cette personne parce que comme je l'ai dit un gars ça part ça vient tu comprends mais ma relation que j'ai avec toi aurait pu être sincère et ça aurait pu durer tu comprends parce qu'aujourd'hui je suis pas avec ces personnes là mais je suis pas plus avec toi non plus et bien évidemment quand je parle de toi je parle pas de vous de mes abonnés je parle de la personne en tant que telle la fille puis je trouve ça tellement whack comme un gars ça part ça vient mais tu sais une amitié par exemple entre soeurs moi j'entends des soeurs qui font des trucs comme ça ça se fait pas me semble je comprends qu'on peut pas contrôler les sentiments mais la sincérité ça a toujours une plus grande valeur que le mensonge puis peu importe ce qui s'est passé j'aurais toujours j'aurais toujours accordé mon respect à cette personne là puis je leur ai parlé aujourd'hui si elle me l'aurait dit nécessairement la vérité puis qu'elle aurait été sincère avec moi mais ça a pas été le cas c'est lui qui a été sincère avec moi du moins pour cette partie là les deux sont dans le tort les deux sont dans le tort mais lui a été sincère pas elle puis ce qui me fait mal encore plus c'est que puis ça c'est je sais que je suis pas la seule à vivre ça mais c'est tout le temps les gens les plus proches tu sais quand on entend ces genres de messages là les personnes les plus proches nos pérémis blablabla c'est tellement vrai guys c'est pas une joke j'aurais jamais pensé qu'elle m'aurait fait ça jamais 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 c'est pour ça que moi personnellement si par exemple il y a quelqu'un de vos entourage qui vit une situation difficile ok peu importe la situation il faudrait que je m'arrange quand même juste pour que c'est un peu cute you know ok même s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vit une situation difficile vous savez pas comment aborder la personne de cette situation là regardez toujours l'enjeu l'environnement puis regardez si la personne pourrait endurre la situation je sais que c'est jamais c'est jamais facile c'est tout le temps difficile ce genre de situation là mais l'honnêteté va toujours prendre le top pour moi ça va toujours être je te donne le respect pour ça est-ce que j'aurais été fâchée pendant quelques mois ou pendant des années puis après ça je serais venue à parler peut-être mais je t'aurais accordé mon respect puis je t'aurais probablement m'en reparler après puis je t'aurais probablement pardonné parce que là quand elle m'a fait ça j'ai vu que c'était un manque de respect parce que moi j'ai vu comme ça je l'ai interprété comme ça parce que t'as vu mon show go t'as vu qu'est-ce qui s'est passé tu voyais l'itération tu voyais le fleur tu savais que ça allait se donner puis t'as bloqué ça comme ça puis t'es partie après what the fuck though puis à chaque fois qu'on se voyait genre tu te sentais pas mal de pas me le dire t'avais pas une conscience qui te disait shit je me sens mal non mais c'était un petit peu avant non bitch c'était dans le moment où je suis en train de fucking chat avec le patin on faisait un moment de fucking flirt comme quand je flûte avec un gars j'ai pas obligé de le fourrer avec genre je m'excuse de la façon que je parle mais là on va se dire les vraies affaires quand tu flûtes avec un gars t'es pas nécessairement obligé d'avoir des rapports sexuels genre c'est pas les étapes universelles pour tout le monde si toi c'est ton flûte c'est ton flûte but it's not for everyone tu sais c'est comme j'ai pas compris j'ai pas compris pis je sais pas je l'ai vraiment pris personnel guys à l'époque j'étais comme tu sais mes tracas tu sais mes problèmes tu sais c'est ouuuu ouuuu pis t'as osé de faire ça t'es barré non c'est moi t'es barré je t'ai mis dans un dossier ok un dossier ce dossier là il va jamais se rouvrir chérie il va jamais se rouvrir je m'excuse il va jamais se rouvrir si on doit se communiquer ensemble c'est que par exemple on est confronté à travailler ensemble mais je te promets chérie je m'excuse de dire ça au plus profond mon coeur de mon âme c'est dead je t'ai mis dans un dossier il est barré il est scellé il est barré cadet on l'a mis dans le feu il est introuvable on l'a jamais vu de la surface de la planète terre je te promets chérie comme c'est fini pour elle pour lui on l'a même pas lui il est dans la poubelle déjà c'est fini ça fait longtemps mais elle il y avait une possibilité qu'elle reste là parce qu'à la base à la base des bases j'allais pas avoir de problème si t'sais s'il y aurait eu quoi ok mais il y aurait eu pas de problème si tu m'aurais dit la vérité pourquoi parce que j'aurais été fâchée j'aurais fait tout ce que j'avais à faire puis après probablement que je serais venue probablement il n'y a pas le 100% mais comme je te dis pour moi le respect c'est important puis je te raccordais le respect mais parce que j'ai pas senti le respect je te raccordais non plus puis moi mes personnes autour de moi c'est des perles c'est des perles j'ai pas besoin de beaucoup d'amis j'en veux pas beaucoup je veux juste je veux juste je veux juste les 5 doigts de la main ou les 10 maximum j'ai pas besoin de plus d'amis que ça parce que c'est trop à gérer j'ai besoin de ceux que je peux appeler je peux pleurer je peux dire n'importe quelle connerie ils vont être là j'ai besoin de ceux avec qui je peux rire je peux même dire moi je sais que c'est méchant de le dire mais je veux dire je suis avec des personnes par intérêt puis je sais que ça parait mal mais quand je dis par intérêt c'est que tu me rapportes quelque chose c'est ça mes intérêts c'est qu'il y a un peu de value quand je suis avec toi je me sens bien par exemple ça c'est un intérêt je me sens bien avec toi c'est mon intérêt d'être avec toi quand je me sens avec elle je me sens bien quand je suis avec ce gars là je sens que intellectuellement ça avance j'adore être ex-galère pour ça c'est mon intérêt chaque personne m'apporte quelque chose c'est l'intérêt que j'ai envers ces personnes-là c'est qu'ils m'apportent quelque chose et je leur apporte quelque chose aussi tu comprends c'est ça se fait de deux sens mais je vois aucun intérêt à rester en lien avec cette personne-là parce que tu m'as laissé dans une situation auquel moi je devais gérer la situation parce que tu me dis organise ça avec ta chose avec ton copain à l'époque c'est ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai pris une décision d'arrêter de parler avec la personne de couper mes couper mes liens la personne peut m'écrire et tout moi je ne vais pas répondre plus que ça aujourd'hui je ne suis pas fâchée contre cette personne-là je ne suis pas fâchée je ne veux pas la tuer je ne veux pas déballer non pas du tout mais je n'ai encore aucun respect à ces deux personnes-là aucun respect je sais que je vais parler de la fille depuis longtemps mais c'est pour les deux aucun respect mais j'accorde beaucoup plus de respect au gars qu'à la fille bien évidemment mais les deux quand même c'est dead puis comme je dis je ne souhaite le mal à aucun des deux je ne suis pas fâchée contre les deux c'est ce que je me suis sentie dans cette situation-là je me suis sentie vraiment naisée comme là j'explique la situation puis je me sens conne je me sens conne alors que je n'ai rien fait de pas correct moi j'ai été legit là dans la situation c'est moi la victime mais c'est moi qui me sens comme ça j'étais comme tu sais quoi it's over man c'est dead je ne veux rien savoir des deux puis sérieusement ça m'a vraiment vraiment appris du fait que vous savez quand je vous avais parlé de jardin secret là qu'il fallait en garder un peu pour soi puis qu'il fallait apprendre à savoir donner certaines informations et d'autres informations qu'il fallait juste le garder pour soi ben ça c'est une information que j'ai compris qu'il fallait garder pour soi amis ou pas amis maintenant on dirait que je sais plate à dire mais on dirait que je ne pourrais jamais plus jamais avoir 100% confiance en mes proches mes confédiens etc à cause de cette situation-là puis surtout que je ne veux pas parler de ma situation amoureuse puis c'est pour ça que je ne faisais pas la base mais là je vais être encore plus rigide c'est ça le problème je vais être encore plus rigide puis tu sais je vous dis déjà d'avance je m'excuse si tu sais je ne parle pas assez de moi puis si je ne suis pas assez comme moi je suis comme ça ou je ne me parle pas trop précisément c'est pour ce genre de situation tu sais qui me reste puis je suis comme donc forget that ouh t'attends que ça oublie pas tu ne veux pas arrêter qu'encore tu sais puis j'ai appris je fais attention puis peu à peu je m'ouvre mais je suis très encore vigilant puis c'est encore frais c'est pas frais la frais frais mais il y a encore dans mon cocon je suis encore comme un peu fait que tu sais moi je dis toujours aux filles autour de moi je sais qu'on s'aime on s'apprécie ou regarde autour de moi je suis comme mais après apprends à pas trop me donner des détails puis ils sont comme pourquoi apprends à pas me parler de ça comme pourquoi j'ai jamais ça à parler je suis comme parce que maintenant ton ami devient ton ennemi je suis comme c'est plate à te dire mais c'est autant des amis que la famille parfois c'est plate à dire mais c'est ça puis j'ai appris par rapport à la situation puis je veux pas que ça t'arrive à toi fait que je te le dis pour que tu puisses avoir cette habitude de parler avec un peu avec réserve tu vois de pas trop dire tout parce que je suis super content tu sais j'ai dit moi ce que je fais c'est que j'écris dans les journals même parfois vous pouvez juste vous parler à vous mettre dans un audio ou aller avec vos téléphones parce que parfois on a envie de dire des nouvelles on a envie de dire nos projets mais je le fais pas parce que les gens dehors je comprends pas leurs intérêts un jour c'est avec toi le matin c'est contre toi en tout cas fait que tu sais j'ai vraiment vieilli par rapport à ça vieilli j'ai appris et je suis contente de cette expérience d'une certaine façon parce que je peux dire aux autres de faire attention puis je peux les aider de cette façon là parce que moi je suis pas la genre de personne quand je vis un malheur il faut que tout le monde autour de moi vive ce malheur là moi je suis la genre de personne si tu vis un malheur je vais puis t'es quelqu'un écoutez moi que j'aime je vais souffrir autant que toi tu souffres je vais peut-être pas te le montrer mais moi quand je l'ai dit moi je suis comme ça quand je suis avec quelqu'un je suis avec quelqu'un avec quelqu'un à 200% désolé je suis pas dans mon nez mais c'est ça Elise voyez Elise puis j'ai appris la situation puis j'en ai pas parlé parce que c'était tellement douloureux puis quand je l'ai dit aujourd'hui je me sens comme si c'était moi la conne de m'expliquer cette histoire là vous voyez mais si ça vous arrive ou que vous avez entendu quelqu'un qui a une situation semblable qui s'est fait tromper puis tout moi je vous dis déjà d'avance vous êtes pas stupide vous avez été victime parce que vous avez peut-être été trop gentille ou trop gentille puis quand je dis gentille c'est que je sais que c'est pas correct de dire ça mais souvent ces genres de personnes elles ont un profil c'est souvent des personnes qui ont quelque chose à défouler puis tu sais exemple cette fille là elle était blessée fait que je sais pas si son question était de me blesser moi mais c'est ce qui s'est passé puis souvent les personnes blessées blessent ces autres tu sais fait que nous on a été victime de ça puis le truc on attire ce qu'on est moi j'ai pas attiré qu'on me blesse parce que j'étais pas blessée à l'époque mais là quand ça s'est passé cette situation là j'étais blessée fait tu sais c'est du cas par cas mais oubliez pas ça puis quand c'est ça j'ai arrivé quand cette situation là vous arrive dites vous que c'est pas de votre faute puis oui malheureusement vous êtes victime mais que c'est pas de votre faute puis que ça aurait pu arriver à n'importe qui pour de vrai sauf que là vous devez être plus vigilant mais pas maniaque parce qu'en étant maniaque mais c'est là qu'on encourage la personne parce que même si la personne n'avait pas en tête de penser à cette fille là le fait que tu accordes l'importance tu montres que t'es en baisse d'estime de soi puis finalement c'est vrai qu'elle est cute elle puis là vous voyez là ça fait l'effet inverse faites attention parce que c'est un peu le principe de la loi d'attraction on attire ce qu'on est oui c'est vrai mais si tu attires et t'es trop contrôlante tu vas attirer ça il va te tromper pour de vrai fait tu sais faut savoir un peu je sais pas si ça se dit mais guédit le tout faut savoir un peu créer un genre un peu une genre de balance par rapport à cette situation là tu sais moi dans la vie je suis pas quelqu'un de jalouse puis là tout le monde me dit ouais mais t'aurais dû faire non non ça aurait été pire non je suis pas comme ça je suis pas comme ça de nature je suis pas comme ça donc c'est ça j'ai pu apprendre à cette situation là là aujourd'hui ça m'a fait vraiment du bien d'en parler pour le vrai comme j'ai pu sortir mes émotions j'ai même pu faire le doigt d'honneur je m'excuse je me suis vraiment lâchée j'ai pu être fâchée vous pouvez le voir en ce moment mais là ça va j'ai pu me défouler écoutez c'est pas le genre de vidéo qu'on écoute à tous les jours ensemble on écoute pas ensemble mais que vous écoutez en fait sur youtube peut-être particulièrement dans ma chambre dans ma chambre dans ma dans ma chaîne là là je suis vraiment bouffoure merde on va y aller dans ma chaîne et non dans ma chambre parce que oui on est dans ma chambre mais fallait que je vous le partage j'avais besoin de comme tu sais quand je vous dis parfois journal ou juste parler j'avais besoin de parler j'avais besoin de laisser aller fait que j'ai laissé aller fait en tout cas soyez pas trop durs dans les commentaires désolé que ça a été super long mais de toute façon je me suis dit c'est le meilleur timing pour le faire vous êtes en quarantaine moi aussi mais je travaille tous les jours fait que c'est comme un peu difficile pour moi de vivre la quarantaine comme vous vous le vivez à la maison donc c'est ça si vous voulez pour m'écrire en barre d'infos faites attention à vos commentaires je vous l'ai dit pourquoi au début de la vidéo aussi dites vous que c'est ma situation encore une fois j'ai pas expliqué à 200% tout émis les détails etc etc c'est sûr certain que j'ai expliqué ça en grosso modo parce que la situation qui s'est passée c'est sur une période de un an et demi c'est ce que vous expliquez en une heure fait que vous avez de l'information mais comme je l'ai dit on garde un peu certains petits trucs le jardin secret n'oubliez pas ça donc surtout j'espère que vous avez apprécié cette longue 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 vidéo surtout aussi n'oubliez pas de prendre soin de vous c'est très important très 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 important j'arrive de faire ça mais c'est tellement vrai c'est tellement important donc prends soin de toi prends soin de ceux que t'aimes surtout nous on se revoit dans une autre vidéo probablement j'espère qu'il y avait plus gros que ça il y avait plus gros que ça je vous aime plein d'ondes positives et surtout merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin si vous m'avez écouté jusqu'à la fin écrivez-moi en barre d'infos et aussi écrivez-moi si vous voulez des questions que vous aimeriez savoir sur moi pour une prochaine vidéo que je vais préparer pour vous d'accord bye les filles abonnez-vous